Mais comment ça se fait qu'il n'y ait personne ? Ils ont compris qu'on était dans Destination Finale ou quoi ? Mais pourquoi ? Franchement Bruno il est... Ouais bah je le sais, après voilà c'est... Après voilà tu connais mon histoire, bon là l'avion va bientôt décoller, je pars bientôt en Espagne... Oui d'ailleurs madame... Excusez-moi... Excusez-moi... Il faut se mettre en mode avion, il y a eu l'annonce tout à l'heure, il y a deux minutes, il faut se mettre... Je vais le mettre le mode avion... Ouais mais là ils sont en train de mettre le carburant, ça peut exploser à tout moment... Vous nous mettez tous en danger, il n'y a pas grand monde mais quand même vous nous mettez en danger quoi... Je vais le mettre en mode avion, ne vous inquiétez pas, on n'a pas encore décollé... D'accord, merci, merci... Voilà bon je te laisse, viens le faire mais c'est bon... Moi je pense que c'est la dame d'acopie... T'es stressé, t'es stressé, c'est la règle, les règles de sécurité... Je te rappelle... Alors là je ne comprends pas comment la personne d'à côté peut être si tranquille... Alors qu'un grand événement va se produire... L'avion va décoller... Et c'est peut-être la date de notre mort en plus... L'aile de l'avion est vraiment bizarre... Ouais... Drôle de couleur, on dirait qu'il y a des cendres... Non mais... Mais elle va prendre feu ! Ça sent pas le carburant ? Oh mon Dieu, ça va exploser ! Mesdames et messieurs, suite à un problème de maintenance notre avion aura un peu de retard pour le décollage... Ah, je suis bête, on n'a pas décollé. A chaque décollage, j'ai l'impression qu'on part pour un voyage dans l'espace à la vitesse de la lumière. Vous sentez là ? On est en plein décollage. Ça secoue. J'aime pas quand ça secoue comme ça. Et puis, au moment fatidique de l'envol... Ne vous inquiétez pas, les voyants vont s'éteindre et vous pourrez bientôt aller aux toilettes. Ah non, mais je... Un petit peu de patience, un petit peu de patience. Et puis, même arrivée en haut... Je suis toujours aux aguets. Hôtesse, s'il vous plaît, madame l'hôtesse ! Excusez-moi, est-ce que c'est normal que l'avion se soit penché un petit peu comme ça il y a deux minutes là ? Vous savez quand on a tourné ? Comme ça. Et le commandant, lui, non, il n'a rien trouvé d'anormal encore. Non. Et il y a des parachutes... Et combien ? Mesdames et messieurs, veuillez attacher votre ceinture, nous allons traverser une zone de turbulence. Aïe ! Je suis désolée, hein. Vous savez, j'ai juste peur en avion, un petit peu. Ça, j'avais cru que j'avais pu comprendre. Mesdames et messieurs, veuillez rattacher vos ceintures. Une nouvelle zone de turbulence est annoncée. Oh non, j'ai des coliques. C'est plus raisonnable de garder sa ceinture attachée. Imaginez s'il y a des turbulences qui se déclenchent au moment où je suis aux toilettes. Et puis, pile au moment où je commence à m'apaiser, eh bien, il faut tout recommencer. Mesdames et messieurs, veuillez attacher vos ceintures, nous allons commencer notre descente pour l'atterrissage. Mesdames et messieurs, prenez vos ceintures. Mais... Ha, non ! 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 C'est parti ! Enfin ! Mais si on reste coincés sur la piste et qu'un avion s'écrasse sur nous ! C'est parti ! C'est parti !